Donc, je vais prendre un verre, un apéritif en face. Je rencontre des gens, puisque c'est un petit village où j'habite, où tout le monde se connaît. Je ne suis pas par habitude de m'arrêter et prendre un verre, mais là, je le fais. Et il arrive avec le fromage, et il me fait, « Ah, quand même, il y en a pour 47 euros, t'en as pris… » Il me tutoie tout de suite, en fait. Il faut savoir qu'il m'a fait la bise, alors que je lui tendais la main pour lui serrer la main. Il avait une proximité très… Qui vous avait mis mal à l'aise, proche. On va dire que je suis très sociable, donc je le laisse faire, puis je suis vraiment quelqu'un qui est d'affection dans ma jeunesse. J'ai même appris par la suite que j'avais le syndrome de l'abandon. Donc, en fait, c'est peut-être ce qui a aussi généré l'acceptation de cette familiarité, mais je n'aurais pas dû, puisqu'il me dit que les deux bouteilles de vin que tu as apprises, c'est les deux meilleures, et c'est quand même dommage de les offrir sans savoir ce que tu as acheté. Je te propose d'y goûter. Alors, bon, il me fait plein de compliments, que je lui plais, que je suis vraiment belle, que je suis la femme qu'il espérait un jour rencontrer. Oui, il est clairement dans une démarche de séduction. Ah oui, oui, complètement. À laquelle vous êtes sensible au démarrage. Oui, tout à fait, parce que moi, il faut savoir que ça fait 13 ans que j'ai été divorcée et que j'avais eu une expérience maritale très désastreuse et que j'avais donné, consacré ma vie à élever mes deux enfants seuls. Donc, ça vous a fait du bien, ce regard masculin au démarrage. Comment il a été amené à vous droguer, alors ? Je n'ai pas... Je dis, au départ, ce regard masculin a pu vous faire un petit peu de bien. Oui, pour moi, c'est de la manipulation, ni plus ni moins, en fait. Il m'a draguée et je n'ai pas accepté d'aller chez lui parce qu'il m'a fait cette proposition. Mais du coup, en insistant, j'ai quand même accepté de goûter le vin parce que je me suis dit qu'il faut quand même accepter quelque chose pour être tranquille. Et puis, parce que ce n'était pas une mauvaise idée, en fait, de savoir ce que j'offrais aussi. Donc, il a été très fort là-dessus. Et comme j'avais faim, en plus, parce que j'avais dit à ma fille de rentrer devant avec les courses, je lui ai dit, j'arrive. Ce monsieur m'a proposé de goûter aussi le fromage et le jambon puisqu'il m'avait préparé des petits dés de fromage. Et c'était des tonneaux avec des tabourets. Et donc, je me retrouve dans son commerce à prendre un peu de fromage et de jambon. Mais en fait, dès que je goûte le vin qui m'avait servi derrière son bar sans même que je voie ce qu'il ait fait, puisque moi, je ne suis pas du tout dans l'idée. Je ne connaissais pas du tout cette possibilité de drogue. Ah non, moi, je ne sortais pas, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui va en discothèque ou dans les bars. Je n'avais pas non plus trop regardé la télévision sur les faits divers de ce qui pouvait se passer. Vous avez ressenti la même chose que Sandrine ? C'est-à-dire que vous vous êtes sentie vaseuse tout d'un coup ? Ah oui, oui, oui. Je me suis sentie, en fait, ce qui est étrange, pareil, le cœur assez animé. Oui, oui, dans un état d'excitation, en fait. Et puis, à un moment donné, au bout de la troisième gorgée, je le vois fermer le rideau de son commerce en disant que c'est l'heure de fermeture. Et je ne me rappelle plus de rien. Parce qu'en fait, juste avant de m'évanouir, parce que pour moi, je me suis évanouie, j'ai dû me faire mal parce que j'étais sur un tabouret haut et je n'ai aucun souvenir de ça. En fait, j'ai eu une envie de vomir très forte et comme des sueurs très chauds. Et j'ai fait ça, en fait. J'ai demandé de l'eau. J'ai dit, je pourrais avoir de l'eau. J'ai vraiment soif. Et pouf, plus rien. Dans le noir total. Ça rejoint tout à fait ce que Sandrine pouvait évoquer tout à l'heure. Et à quel moment vous êtes revenue à vous, Fabienne ? Alors justement, ce qui est étrange, c'est que je me suis retrouvée nue avec un caleçon bleu qu'il m'a fait porter après avoir pris une douche chez lui. Et je me suis retrouvée dans son jacuzzi. Mais il faut savoir que c'est en décalage puisque mes souvenirs réels de cette journée se rajoutent par la suite les flashs la nuit. De ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé. C'est comme à chaque nuit, j'ai eu un tiroir qui s'est ouvert pour en développer des images atroces d'un laps de temps que j'avais oublié et qui revient pour me rappeler qu'il m'a fait mettre un caleçon. Moi, jamais j'aurais mis un caleçon d'homme. Déjà, j'ai des cicatrices sur le ventre qui fait que je ne montre pas mon corps comme ça. Certes, j'étais quand même jolie à l'époque parce que j'ai quand même pris 15 kilos depuis. J'étais très sportive. J'avais des abdominaux. Mais j'avais quand même des cicatrices. Je ne me serais pas montré les seins nus. Et je me suis retrouvée quand même les seins nus dans son jacuzzi. Et je sais qu'il lui manquait une dent. Et que jamais je vais embrasser quelqu'un. Ce n'est pas péjoratif du tout. Mais je n'embrasse pas un inconnu. Et puis encore moins. On a l'impression que vous vous justifiez. Mais on a bien compris la situation. Mais ne vous justifiez bien. On a bien compris ce qui s'est passé. Vous avez réussi à vous échapper, à fuir. Comment vous avez fait pour... En fait, dans ce jacuzzi, ça va très vite aussi. Là, il me propose une coupe, pareil, de bulle, de champagne. Et je lui demande de l'eau. Et il me dit que... Ben non, il vaut mieux boire du champagne. Et ce qui est étrange, c'est qu'on n'est pas... Moi, je n'ai pas eu la force de Sandrine à me dire, il se passe quelque chose, il faut que je m'en aille. Moi, j'ai... Alors, peut-être lié à mon caractère de... Je suis un peu docile, on va dire. J'ai dit oui à tout. Et je me suis retrouvée dans son lit, suite à cette coupe, dans un moment très fort sexuel. Mais quand je dis très fort, c'est que je n'ai aucune conscience de ce qui s'est passé. J'ai des flashs où, effectivement, je lui fais ce qu'il me demande. Donc, on imagine bien tout ce qu'un homme peut avoir comme désir. et ce n'est pas de l'amour, puisqu'il est sur moi et que je l'entends me dire tu es vraiment bonne, tu es comme je les aime. Et que j'ai des moments où je le tape, mais je ne sais pas si je lui tape sur les fesses parce que je suis dans un moment euphérique, comme si, effectivement, on m'a donné quelque chose qui fait que je deviens à vouloir, à lui dire, vas-y, continue. Mais bon, je n'y crois pas du tout parce que ce n'est pas moi. Ou alors, si je le tape pour lui dire de me laisser foutre, je n'en sais rien. Il vous a donné quoi ? Il vous avait administré quoi ? Je ne sais pas parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, il m'a ramenée chez moi. J'étais complètement vaseuse parce que quand je descends du 4x4, j'ai l'impression que je descends de deux étages. Donc, je sens bien que mes émotions sont... Puis, il me fait... Tu ne vas pas tomber amoureuse de moi. Et du coup, je suis surprise parce que son son, pareil, il percute comme une résonance comme si mon oreille était à côté d'une enceinte. C'était très fort. Et là, je lui dis, ben non. Mais bon, tout doucement. Puis, je rentre chez moi. Je ne me vois même pas faire le trajet. Je ne sens rien. Je rentre. Et puis, je vois ma fille qui me dit, mais maman, t'étais où ? Mais je ne comprends pas. Et ma fille était très inquiète. Et moi, qui suis très, très proche de ma fille, je ne l'aurais jamais laissée. Je n'ai aucun souvenir. Je n'apportais pas d'importance à ce qu'elle me disait ou à ses inquiétudes. J'avais qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Et vous avez gardé ce secret pendant combien de temps ? À quoi ? Même ma fille n'a rien su. Elle a trouvé que j'étais bizarre. Mais pendant quatre mois, j'ai jugé bon de rien dire. Et je n'avais pas conscience de toute façon, la première fois qu'il m'avait droguée. Puisqu'il faut savoir que quand je suis rentrée, j'ai dormi. Deux jours après, je l'appelle, je lui demande ce qui s'est passé. Parce que je l'appelle via Facebook pour lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé. Et sur un ton très autoritaire encore, il me dit de toute façon, on était deux adultes et t'étais consentante. Cet homme en question n'a pas pu être jugé ? Non. Et la culpabilité, effectivement, je l'ai eue là-dessus. Le fait de ne pas avoir porté plainte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'avais aucune conscience que j'avais été droguée. Quand il m'a dit qu'on était consentante adulte, moi, j'ai cru que c'était vrai. Sauf que c'est quand j'ai eu le deuxième viol, violemment sans drogue, parce qu'il m'a proposé d'aller chez lui la semaine d'après. Et moi, j'avais besoin de réponses parce qu'effectivement, on a des doutes à cause de ces flashs. J'ai accepté. Je n'aurais jamais dû non plus. Et j'ai été pour voir. Et là, j'ai vu. Parce que voilà, il m'a attrapée violemment. Et là, voilà. Pourquoi cet homme n'a pas pu être jugé pour ces deux viols, Fabienne ? Alors, il n'a pas pu être jugé parce qu'il a été incarcéré. Alors, le Covid est arrivé. Il a tout nié. Et il a été en détention provisoire. Mais apparemment, ils l'ont relâché. Et moi, de toute façon, suite à mon dépôt de plainte, je n'ai jamais eu de nouvelles de cette enquête. Je ne savais pas si quelqu'un... Donc aujourd'hui, il est en liberté, cet homme ? Enquêté là-dessus. Aujourd'hui, il est en liberté, cet homme ? Il est décédé. Il s'est suicidé. Parce que comme ils l'ont relâché, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a été récidiviste, en plus. Parce qu'on entend des choses à droite, à gauche. Parce que moi, je n'ai pas eu de convocation au commissariat. Une fois, j'ai été très bien reçue pour déposer ma plainte. J'ai demandé une femme, j'ai eu une femme. Mais par la suite, elle, elle m'a dit pencher sur une affaire de drogue depuis un an et demi qu'il y avait entre mon village et les deux qui s'accolaient. Et les deux grandes villes qui s'accolaient. Et en fait, ils étaient basés là-dessus. Donc en fait, ça, mon viol se rajoutait. Mais rapidement, quand j'entends Fabienne, Natacha, je suis très touchée par sa culpabilité. Oui, c'est vrai qu'on dise un mot, en effet. Oui, oui, vous avez raison. Moi aussi, j'ai été très touchée et un peu en colère pour vous. Parce que finalement, quand vous dites je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais non, on ne peut pas se défendre. Ça s'appelle soumission chimique. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que ce n'est pas possible physiquement. ça, je crois que vous serez d'accord avec moi. On ne peut pas. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Encore une fois, il y a un seul coupable qui est mort. Mais c'est ce coupable-là. Et vous, vous n'y êtes strictement pour rien. C'est touchant. parce qu'on est obligé de culpabiliser sur le fait qu'on se dit mais pourquoi moi ? Mais je suis bête à ce point-là. J'ai toujours su que j'étais naïve. Mais en fait, quand ça m'est arrivé avec mes copines elles-mêmes, c'est elles qui m'ont appris mais Fabienne, tu sors d'où ? C'est du GHB qui t'a mis dans ton verre. Et là, je les ai regardées. Je me suis dit mais c'est quoi ça ? Et elles ont ri parce que c'était risible à la limite. Mais moi, j'ai pleuré parce qu'on passe pour quelqu'un. Ici, vous êtes reconnue victime. On sait à quel point un procès est nécessaire pour ça parce que Fabienne n'a pas eu de procès donc elle n'a pas pu être reconnue victime. Ici, à la télévision, devant les centaines de millions de gens qui nous regardent, vous êtes reconnue victime. On vous écoute, on vous croit et on se sent proche forcément parce qu'on verse les mêmes larmes qui sont aussi de plaisir de pouvoir exprimer aussi notre douleur parce que je pense que c'est important.